Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le Bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour Philippe Cormier. Bonjour. Merci d'être au Bar de l'économie. Alors avec vous, on va poursuivre notre thème sur les réseaux, car vous êtes le patron, le DG, comme on dit, de Réseau Entreprendre Yvelines. Et ce n'est pas l'un des moindres, le Réseau des Yvelines. Combien avez-vous réussi à fédérer d'entreprises, puisque je sais qu'il y a eu votre soirée récemment, le 21 septembre. Oui, tout à fait. En fait, Réseau Entreprendre Yvelines, aujourd'hui, c'est un réseau de plus de 135 membres, qui sont tous les chefs d'entreprise et dirigeants d'entreprise. Et effectivement, le 21 septembre, on a organisé notre fête des lauréats, qui est l'événement phare pour nous. Et on a rassemblé plus de 320 entrepreneurs lors d'une soirée, je dirais, entrepreneuriale, avec, comme fil conducteur, Entreprendre dans un monde qui change. Pour faire, je dirais, une relation avec tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Voilà, donc on avait un parrain qui s'appelle Romain Athenazio, donc skipper professionnel, qui est le parrain de cette promotion 2020. On a eu des tables rondes, en fait, sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et on a présenté nos 16 entreprises lauréats de la promotion 2020. Donc, un réseau très dynamique, qui a été impacté aussi, je dirais, indirectement par le Covid, puisqu'on n'a pas pu, je dirais, organiser tous les événements qu'on doit organiser pour animer notre réseau d'entrepreneurs. Mais voilà, là, on est reparti et on continue à se développer et d'accompagner de plus en plus d'entreprises. Bien sûr. Alors, il faut dire que vous êtes un professionnel de l'accompagnement d'entreprises, puisque c'était votre propre entreprise auparavant, qui vous étiez consultant, en fait, auprès des chefs d'entreprise pour les aider à se développer. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. J'ai pris la direction de Réseau d'Entreprendre Yvelines il y a à peu près deux ans et demi. Et j'étais membre de ce réseau pendant 6-7 ans en tant que chef d'entreprise. Donc, mon activité pendant 10 ans était principalement l'accompagnement de patrons d'entreprises, donc des chefs d'entreprises, de TPE, PME. Et je les accompagnais sur le côté développement personnel et développement de performance de l'entreprise. Quelle est la tendance, puisque vous étiez spécialisé déjà, quelle est la tendance du chef d'entreprise dans les Yvelines ? La tendance, en fait, dans les Yvelines, il y a eu un changement, en fait. Ce qu'on dit souvent, en fait, maintenant, je dirais que le monde change, ou le monde a changé, suite, je dirais, un petit peu à cette crise sanitaire, cette crise économique. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, on est habitué à être tout le temps en mouvement, en changement ? L'entrepreneur et son entreprise est en mouvement, en plein changement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions de la part des entrepreneurs, en fait, sur, je dirais, les gestions de ressources humaines. Parce qu'effectivement, le Covid, je dirais, a changé son mode de fonctionnement, en fait, en termes de temps partiel, de temps partagé, de travail, je dirais, à distance. Donc, il y a une grosse réflexion de la part des chefs d'entreprise sur ces sujets-là. Est-ce que vous aussi, vous ressentez, comme notre invité précédent, ce problème de recrutement ? Oui, oui, en fait, effectivement, il n'y a pas que dans le CHR, en fait, où il y a des problématiques de recrutement. C'est à tout niveau, quelle que soit l'expérience et, je dirais, tous les secteurs d'activité, il y a vraiment, entre guillemets, une pénurie. Donc, c'est un petit peu, je dirais, aussi, les réflexions des chefs d'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, comment je vais me différencier, pas nécessairement, en fait, vis-à-vis de mes clients ou prospects, mais aussi par rapport à des potentiels qui doivent rejoindre, en fait, leur entreprise. Et c'est vraiment un sujet, je dirais, de fond et sur lequel ils doivent se faire accompagner, parce que, je dirais, la marque employeur est vraiment très, très importante. Et c'est vrai que dans les TPE ou les PME, où il n'y a quand même pas vraiment nécessairement de structure au niveau RH, c'est un vrai travail de fond, en fait, de la part de l'entrepreneur. Et très certainement, il faut qu'il se fasse accompagner par les entreprendres ou par des coachs ou par des conseils. Mais c'est vraiment très stratégique, en fait, pour eux, pour le moyen et long terme. Voilà. Donc, non, ce que vous dites, Philippe Cormier, je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Entreprendre, Yveline, c'est qu'on avait déjà des problèmes de recrutement avant Covid, mais avec la couche de tous les soucis sociaux qu'a rajouté le Covid, on est encore plus en tension dans le domaine du recrutement. On est en tension. Et ce qui se passe aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui souhaitent ou qui ont déjà déménagé, en fait, en province, même des chefs d'entreprise ou des dirigeants, en fait, qui ont, je dirais, à travers le Covid, vécu des choses, je vais mettre ça, entre guillemets, extraordinaires. Ils sont aperçus qu'on peut gérer une entreprise de façon différente. Et les salariés, ils se disent, nous, on peut travailler aussi à distance. Donc, pourquoi pas déménager en province ? Et donc, justement, je pense qu'en Ile-de-France, l'enjeu est d'autant plus grand. Alors, vous avez dit tout à l'heure que lors de votre réunion, votre soirée annuelle, j'allais dire le 21 septembre, au cours de laquelle vous avez récompensé 16 lauréats, on va y venir, le thème, c'était les enjeux sociétaux environnementaux. Est-ce que ça, ce sont des thèmes qui sont nouveaux, mis à l'honneur par les chefs d'entreprise ? Alors, ce qui se passe chez Réseau Entreprendre, le parcours, ce qu'on appelle en fait l'entreprise à impact ou à impact positif, est devenu vraiment, fait partie vraiment de la stratégie, en fait, 2025, en fait, de Réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, on est en train de regarder comment on peut nous sensibiliser, nous, donc nous former et regarder même dans les associations ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces enjeux, qui sont quand même cruciaux. Et on se doit aussi de sensibiliser nos porteurs de projets, nos lauréats, nos membres, voire nos partenaires sur ces sujets-là. Et depuis le début de l'année, on a mis en place différents ateliers, formations, en fait, pour nous sensibiliser, nous former. Et on propose aussi, via des partenaires, je dirais, extérieurs, de l'accompagnement d'entreprises, pour qu'ils regardent un petit peu ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'ils en sont au niveau inclusion, au niveau écologie, au niveau RSE. Ce sont des sujets vraiment très, très importants. Et je dois dire que j'étais agrément surpris de voir, quand on a lancé ce parcours, qu'on a de très nombreux, je dirais, entrepreneurs dans notre réseau, qui sont fortement, je dirais, impliqués sur ces sujets, et qui ont déjà mis des actions, je dirais, très importantes, avec des bons résultats dans leur entreprise. Donc ça, c'était une grande satisfaction. C'était donc la grande interrogation en début d'année, mais finalement, le résultat est positif. Le résultat est positif, mais c'est un long parcours, c'est un long chemin. Je pense qu'on a aujourd'hui, j'en discutais la semaine dernière, en fait, nos nouveaux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sont différents, dans le sens où ils développent leur business, avec un modèle économique qui tient compte aussi, en fait, de ces sujets qui sont importants pour eux. Et donc, on se doit, nous aussi, en tant que réseau d'accompagnement, de s'adapter à ces changements. Ça, c'est l'une des missions, donc, du réseau Entreprendre, Yveline, que vous dirigez, Philippe Cormier, mais il y en a d'autres. Quelles sont les missions que vous proposez au sein du réseau ? La mission, en fait, la mission, je dirais, noble, en fait, de Réseau Entreprendre, de façon générale, en fait, pour toutes les associations Réseau Entreprendre, c'est de créer et de maintenir, en fait, de l'emploi sur notre territoire. Et pour arriver, je dirais, à cet objectif-là, notre cœur de métier, si je peux dire, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, on a différents parcours d'accompagnement. On accompagne aussi bien des entreprises qui sont en création, donc ce sont des entreprises qui ont moins de trois ans d'existence. On accompagne aussi des entreprises qui sont en reprise, donc des repreneurs d'entreprises. Et depuis quelques années, on accompagne aussi des entreprises qui sont en développement et des entreprises qui sont en croissance. Donc, en fait, on a quatre parcours, je dirais, d'accompagnement. Et cet accompagnement est aussi bien un accompagnement humain, réalisé, en fait, par nos membres bénévoles. Ce n'est pas moi, en fait, en tant que directeur qui accompagne, en fait, on a 135 membres qui ont la volonté et l'expérience d'accompagner des entrepreneurs. Et on accompagne aussi les créateurs et les repreneurs d'entreprises sur le point financier, en leur apportant un prêt d'honneur d'un montant de 30 000 euros en moyenne pour la création et 70 000 euros dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Donc, ça leur donne, en fait, un apport personnel. C'est un prêt qu'on fait à la personne, donc c'est considéré comme un apport personnel. Ils remontent ça dans leur entreprise, en fait, sous forme de comptes courants associés. Donc, ça leur permet de faire un effet de levier, après, au niveau des capitaux propres et d'aller chercher des financements. D'autres capitaux. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut taper à la porte de votre réseau si on est à la recherche d'une entreprise aussi ? Si on est à la recherche d'une entreprise, en fait, nous, on n'est pas, je dirais, une société de fusion-acquisition. Donc, on n'est pas en relation décédant potentiel avec des repreneurs potentiels. On reçoit, en fait, les repreneurs à partir du moment où ils ont déjà une cible trouvée et qu'ils ont signé une lettre d'intention. Donc, à L.O.I. Il faut déjà avoir la lettre d'intention signée. Voilà. Et à partir de là, en fait, on va les accompagner. On peut taper à la porte. Exactement. Et vous pouvez accepter, j'imagine que vous traitez, enfin, combien de dossiers traitez vos parents ? Bon, en ce qui concerne les entreprises, en fait, on a à peu près 350 demandes entrantes. Donc, c'est assez considérable, en fait, pour juste un département. Et on a tout un filtre parce qu'on a des critères, en fait, d'indigibilité. Dans le terme de création, on souhaite accompagner des entreprises qui ont vraiment, ou des entrepreneurs qui ont vraiment, je dirais, une ambition. Une ambition de vraiment développer l'entreprise, de créer de l'emploi. Donc, ce qu'on demande, c'est minimum 4-5 emplois de créés à 3 ans et 8-10 emplois créés à 5 ans. Donc, ça, ce sont des critères d'indigibilité, ce qui fait que, malheureusement, on filtre, en fait, les demandes. Mais tout ça pour dire qu'on démarre à 350 demandes entrantes, de contacts entrants, et on finit sur une promotion d'une vingtaine d'entreprises à la fin de l'année. Voilà, ça fait donc un entonnoir assez drastique. Assez drastique, mais malheureusement, on ne peut pas accompagner, je dirais, toutes les entreprises. Ce sont nos critères d'indigibilité. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment d'apporter vraiment très forte valeur ajoutée à tous ces entrepreneurs, de façon à ce qu'ils puissent vraiment se développer, eux et leur entreprise, qu'ils aident la réussite. Et on sait que s'ils ont la réussite, en fait, c'est créer énormément d'emplois. Vous avez dit, donc, les critères pour obtenir ces prêts d'honneur, c'est 4 à 5 emplois créés en 3 ans, ou alors 8 à 10 en 5 ans. Ça veut dire que vous les accompagnez pendant ces 5 années-là, éventuellement ? Alors, officiellement, j'y dirais, on les accompagne sur une période de 3 ans. C'est-à-dire que quand on a pré-sélectionné un projet, on va les mettre en accompagnement amont. Donc, on va les aider à retravailler, en fait, leur business plan, leur modèle économique, de s'assurer, effectivement, que le modèle économique soit cohérent sous toutes ses formes. Et à partir de là, ils vont passer à un comité d'engagement. Donc, c'est une période, je dirais, d'accompagnement amont qui dure entre 3 et 5 mois déjà. Donc, c'est un fort accompagnement. Tout ça fait par des bénévoles. Ensuite, comité d'engagement, c'est-à-dire que c'est là qu'ils vont pitcher leur projet, leur projet de création ou de reprise. Et c'est ce comité, qui est constitué de 8 à 10 membres, qui va valider ou pas le projet. Quand le projet est validé, ce qui est souvent le cas, à 90-95%, il bénéficie d'un accompagnement pendant 2 ans minimum, fait par 1 ou 2 bénévoles. Donc, on va dire que l'accompagnement, entre guillemets, est de 3 ans. Et bien entendu, ce que je leur dis souvent, les entreprises loréales, c'est que vous êtes loréat, vous êtes loréat à vie. Donc, en fait, même après, je dirais, l'accompagnement officiel, ils sont toujours dans notre ecosystem. Quand ils ont des difficultés, des challenges ou même, je dirais, des questions qu'ils peuvent avoir sur du développement ou de la croissance, on continue à les accompagner. S'ils ont besoin de nos membres, en fait, on met nos membres, en fait, à leur disposition. Ce qui veut dire que les membres qui accompagnent sont forcément ou des chefs d'entreprise en activité ou à la retraite ? Oui. Pour en ce qui concerne notre association réseau d'entrepreneurs, on est à 80% en fait de membres toujours en activité, de chefs d'entreprise et dirigeants d'activité. Et on a 20% en fait de retraités, mais qui ont été aussi dirigeants ou chefs d'entreprise. Et effectivement, on a besoin aussi de ces retraités-là parce qu'ils ont plus de temps à donner. Et souvent, on les utilise dans le cadre de l'accompagnement amont qui est beaucoup plus, entre guillemets, chronophage. Alors, venons-en à la QV 2020 des lauréats. Qui sont-ils les 16 lauréats, Philippe Cormier ? Alors, 16 lauréats, c'est très varié, en fait. On va aussi bien, je dirais, des entreprises qui sont dans le secteur, je dirais, prestations de services. On a aussi des sociétés qui sont plutôt dans l'industrie, dans le cadre de reprise et un petit peu dans la création, mais pas suffisamment, on va dire, dans la création. Il n'y a pas suffisamment de créateurs d'entreprise, vous dites ? S'il y a beaucoup de créateurs, mais très peu dans l'industrie. Et c'est ça qui nous manque en France. C'est ça qui nous manque en France, ça c'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes, en fait, et d'entreprises qui se créent sur le digital. Mais le digital, c'est un peu compliqué, en fait. C'est plus compliqué qu'on peut le penser. Ça demande beaucoup de fonds aussi. Donc voilà, on essaye de faire aussi, de trouver un petit peu un juste milieu entre les projets digitaux, plus traditionnels. Mais on a aussi, on peut avoir aussi des commerces. On a très peu de commerces, mais on en a aussi. C'est à partir du moment où, je dirais, les entrepreneurs ont envie aussi de créer de l'emploi et de dupliquer peut-être, en fait, leur modèle. On a des belles références, en fait, sur des commerces qui se sont fortement développés. Donc c'est vraiment très, très varié. Et c'est ça qui fait toute la richesse, en fait, de ce type de réseau qui intéresse aussi, en fait, nos membres. C'est que, comme on dit, en fait, une de nos valeurs, en fait, c'est l'esprit de réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on accompagne une entreprise qui devient lauréate, on demande à cet entrepreneur, en fait, de devenir membre aussi pour commencer à redonner. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont reçu. Mais ça, par exemple, c'est nos membres qui le disent aussi. C'est que le fait d'accompagner et d'être en permanence ou régulièrement en contact avec des nouveaux entrepreneurs, c'est très boostant. Bien sûr. C'est très motivant. Et ils continuent à apprendre. On apprend de pari d'autre. Et elle est, je dirais, des deux côtés. C'est du gagnant-gagnant. Mais vous avez dit, je reviens sur ce que vous avez dit, Philippe Cormier, on manque d'industriels en France. Est-ce que dans les Yvelines, il y a de l'espace pour s'installer ? Là, si des chaises d'entreprise sont intéressées, ou des jeunes ou des moins jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut s'installer ? Oui, bien sûr. Dans les Yvelines, en fait, le territoire est très grand. Ce qui rend nos tâches un petit peu compliquées, en fait, au niveau de l'animation du réseau. Oui, il y a des espaces, en fait. Il y a des territoires, en fait, qui sont des territoires industriels. En fait, si on prend le territoire, par exemple, de GPSO, qui va aussi bien de Mantes jusqu'à Poissy, c'est un territoire, je dirais, historiquement industriel. Il y a de la place, il y a des bureaux, il y a quoi faire. Maintenant, il faut qu'on puisse, je dirais, c'est un peu une question d'attractivité. C'est-à-dire, comment on attire, en fait, sur notre territoire des nouvelles entreprises ou des sociétés, je dirais, étrangères, en fait, qui pourraient aussi s'installer et bénéficier, je dirais, de l'attractivité. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait aux investissements de la part de la région et de l'État, en fait, au niveau mobilité sur ces territoires pour essayer d'attirer au maximum, en fait, de nouvelles entreprises. Bien sûr. Et du coup, place à des industriels. Qu'est-ce qui, pour vous, est le manque le plus crucial pour nous, la France, en industrie ? Je pense qu'on revient un petit peu sur la problématique de l'emploi. Très souvent, en fait, dans l'industrie, il y a quand même pas mal de travail manuel et de moins en moins de personnes, en fait, qui souhaitent être manuelles. Donc, je pense qu'on a une problématique, je dirais, de fond, à la base, en fait, pour sensibiliser et peut-être former, en fait, nos jeunes, en fait, sur ces métiers qui sont des beaux métiers et qui permettent, en fait, aussi de croître, en fait, dans l'entreprise. En général, une entreprise industrielle, elle est plus pérenne et stable, en fait, qu'une société, je dirais, qui est dans le digital. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a quand même, je dirais, des capacités et des possibilités, en fait, pour les salariés, en fait, de progresser, en fait, dans ces entreprises-là. Hier, je lisais un article qui a été publié, je crois que c'est sur LinkedIn, en fait, c'est une société dans les Yvelines. Le président de cette société-là, c'était un électricien de base. Et la politique, je dirais RH de cette société, c'est d'embaucher beaucoup, en fait, de stagiaires, d'alternants. Et tous les postes, en fait, c'est de les former, les faire monter en compétences, en fait, pour qu'ils puissent prendre, en fait, des postes à responsabilité après. Et je pense que ça, cette entreprise-là, en fait, elle a tout compris. Depuis 30 ans, voilà. Et je pense que c'est un peu un des modèles, en fait, qu'on doit, je dirais, idéaliser et copier, en fait. On doit redévelopper en France. Exactement. Mais en fait, c'est notre éducation qu'il faut refaire. C'est ça que vous voulez dire, Philippe Chormier ? Ça, c'est pas ma spécialité. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau... C'est au niveau de l'éducation. Voilà, de l'école. Je pense qu'il faut, nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on ait plus de présence, en fait, dans les écoles. Aussi bien, voilà, je suis intervenu il y a quelques mois dans une école de 3e, en fait, pour parler de l'entrepreneuriat. Dans un collège, donc ? Dans un collège. Et j'interviens aussi dans les écoles d'ingénieurs pour parler de l'entrepreneuriat. Je pense que depuis une dizaine d'années, en fait, l'entrepreneuriat résonne de plus en plus dans la tête de nos jeunes, en fait. On a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, mais il faut qu'on accélère les choses. On a pris du retard. Et puis, on a pris du retard en France. Vous voulez dire merci, Philippe Cormier, de le redire. Et puis surtout, vous dites, vous, c'est surtout dans l'industrie. Il faut qu'on évite, il faut qu'on arrête de penser que service, nous, les Français. Il faut qu'on aille un peu plus dans l'industrie. C'est ça que vous dites ? J'en suis convaincu, mais ce n'est pas la vérité. C'est elle qui tire, de toute façon, l'économie. C'est bien connu, c'est les chiffres de 2020, on l'a bien révélé. Alors, en tout cas, je rappelle de votre dernière session, Philippe Cormier, pour le réseau Entreprendre Yvelines, c'était le 21 septembre. Les 16 lauréats 2020 sur le thème des enjeux sociétaux et de l'environnement. Et peut-être qu'on découvrira certains de ces lauréats prochainement au bar de l'économie. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Philippe Cormier. A bientôt. Merci à vous.